Elle fait un joli bruit, elle fait un joli bruit, allez bonjour à tous, devenue dans une nouvelle vidéo, vidéo, je suis E-Racing pour parler de l'actualité du Mans. Certains vont se dire, attends, attends, le Mans, dans le Mans c'est R-Factor 2, bah oui on change, pourquoi je dis ça ? Parce que pour l'instant le problème de R-Factor 2 c'est qu'en termes de GT3, on va dire qu'à part la BMW M4 qui est à peu près moderne, tout le reste c'est très vieux. Et ce qui est bien dans E-Racing, vous voyez des fois je fais quand même pas mal de compliments au jeu, c'est qu'on a une grille en GT3 qui est assez intéressante puisqu'on a la nouvelle Porsche, la nouvelle BMW, la nouvelle Ferrari, on a la Mercedes qui est moderne, on a une Lamborghini qui est quasi moderne, on a pas de McLaren ni Naston, mais bon ça je pense que ça pourra arriver. Et donc du coup dans cette vidéo on va parler un petit peu de l'actualité et notamment de l'entrée liste qui commence un petit peu à être déterminée avec pas mal de voitures. Pour l'instant il y aurait 8 constructeurs en GT3, donc en LM GT3. Et ce qui est intéressant sur ces constructeurs, c'est que pour l'instant on a 2 nouvelles marques qui pourraient débarquer, et ça fait un petit bout de temps qu'elles ne se sont pas allées au Mans, je pense à McLaren et à BMW, vous la voyez au bout, la BMW M4 GT3. Mais écoutez pour en parler on s'en fout tout de suite sur la piste. Allez donc, avant de prendre la piste, je voulais quand même vous montrer un petit schéma, un petit schéma, une petite liste qui était intéressante, avec les potentiels arrivés dans cette catégorie. On est donc BMW, c'est plus ou moins sûr avec le team WRT, Corvette, c'est acté, Ferrari, c'est acté, Ford, c'est acté avec Proton, Proton qui faisait rouler des Porsche 911 RSR et qui fait rouler aussi des Porsche 963, notamment en IMSA et au WEC. Lexus qui devrait, je prends ça vraiment conditionnel, débarquer avec 2 voitures. Donc pour rappel, Lexus c'est plus ou moins Toyota, c'est la branche de luxe on va dire de Toyota, avec le team ASP qui faisait rouler des Mercedes AMG. Lamborghini qui débarquerait avec Iron Lynx, McLaren qui débarquerait avec United Autosport, ça je suis pressé de voir ça, et on a Porsche avec le team Mantez. Bon bah une fois qu'on a parlé de cette liste, on se retrouve dans la piste. Allez on est parti, alors tout de suite pour ceux qui se poseraient la question, mais Antoine, elle est où ta caméra volant ? Alors il y a un petit bug sur la caméra volant, alors je vais vous l'expliquer, c'est très simple. C'est je ne sais pas pourquoi, quand je branche une caméra, elle marche nickel. Quand je branche les deux, la dernière que je branche bug, elle s'accade de partout. J'ai essayé de tout remettre à zéro, ça ne marche pas. Évidemment quand je branche celle-ci, et après que je branche celle-là, c'est le même problème, sauf que c'est celle-ci qui bug. Je ne sais pas d'où ça vient. Donc vous le voyez, on est avec la Ferrari 296 GT3, finalement une voiture que je n'ai pas trop profité. Pourquoi je n'ai pas trop profité ? Parce que je vous dis, j'aime beaucoup la voiture, c'est vrai que le son, il faut s'y faire. Le problème c'est que je trouve que, en termes de sensation, je trouve que c'est un peu plat. Est-ce que c'est vraiment la faute de la voiture ? Je ne sais pas, je pense qu'il y a beaucoup de fautes du jeu, tout simplement. Mais c'est vrai que cette Ferrari 296, je suis très 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 pressé de l'avoir évolué. Notamment au Mans, parce que c'est vrai que la 488, pour ceux qui aiment Ferrari GT, bon ben on l'a vu, ça fait un petit bout de temps qu'on la voit rouler. Alors que là, regardez, il y a Jenson Button qui va nous doubler derrière. Il y a même Yukitson Oda, incroyable. Parce que je me suis amusé à renommer le nom des pilotes. Là, il y a la Porsche JDC Miller. Et là, il y a Yukitson Oda avec l'Akura. Je ne comprends même pas pourquoi. Oui, il n'est pas si mauvais que ça, Tsunoda, mais bon, trois ans qu'il est moyen bon. Bon, laissons la place à d'autres. J'aurais trouvé intéressant de voir Tsunoda en WEC l'année prochaine. Pour l'instant, il n'y a rien de confirmé avec Akura en WEC, évidemment. Mais le fait que Honda reprenne un petit peu l'ascendant, on va dire, sur la marque Akura, ça aurait pu donner une indication. Mais bon, ça ne sera pas le cas. Et donc, du coup, quand on recentrerait le sujet de la vidéo. Certes, en 2024, évidemment, ce qui va attirer énormément l'attention, c'est l'hypercar. L'hypercar avec quasiment dix constructeurs. BMW, Isola, Franchini qui arrivent, Alpine et Lamborghini. Voilà. Aston Martin, ça sera à 2025. Donc, dix constructeurs. Certes, on aura des plus petits. Je pense à Isola et à Vanval. L'Ikenos qui s'en va, malheureusement. Mais j'ai envie de vous dire, bon, c'est normal. C'est-à-dire qu'au lieu de leur donner une bob qui leur permet d'avoir dix kilomètres heure de plus en ligne droite par rapport aux hybrides, on veut les équilibrer. Et oui, sauf que tu ne peux pas équilibrer une voiture thermique, full thermique à une voiture thermique hybride. Ce n'est pas possible. Donc, du coup, forcément, vu qu'ils ne peuvent pas réellement challenger et surtout se battre, ils sont partis. Bon, bravo le WEC. Mais par contre, il y a quelque chose qui va être intéressant, c'est le GT. Parce que le GT, je trouve que cette année 2023, on en a très peu parlé. Vraiment. Alors oui, Corvette a été champion avec une demi-heure d'avance. Les autres n'ont toujours pas fini le Mans. Je tiens à vous l'annoncer. Et Fassbender, lui, il a fini le Mans dans le mur, là-bas. Il faut le préciser. Évidemment, il a voulu mettre un petit peu d'angle au volant. Il a déglingué dans le mur. Bon, c'est M. Fassbender. Mais en GT, le retour de Ford. C'est quand même... Voilà, Ford, ils viennent, ils repartent. Ils viennent, ils repartent. Bon, ben là, ils reviennent avec des voitures. Je trouve que la Ford Mustang, je l'ai vue au 24 heures d'espace. C'est incroyable. Honnêtement, si tu te demandes vraiment si c'est vraiment une GT3. On dirait plus une NASCAR avec un aileron. Mais clairement, ça a l'air de lourd. Corvette, qui ne vient pas avec un engagement, entre guillemets, pro. Mais bon, voilà, on sait, comme d'habitude, qu'il va quand même y avoir un sacré soutien avec leur fameuse nouvelle Corvette C6R. C'est d'ailleurs assez bizarre, ou C6R, ou C7R, non, je crois que c'est C6R. Vous êtes 06R, je ne sais plus exactement le nom qu'elle a. M. Corvette Fan va me corriger. Et quand on parle des deux branches américaines, maintenant, on va parler des branches anglaises, avec Aston Martin, qui devrait débarquer avec Aertoff Racing, ainsi que le Destation Racing. D'un côté, une équipe américaine, qui va s'occuper notamment du programme Hypercar. Et de l'autre, une équipe japonaise. Alors, évidemment, c'est l'identité qui est japonaise. Les mécanos, tout ça, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de japonais. Je peux me tromper. Je peux me tromper. On a McLaren avec le United Autosport, et là, ça a l'air quand même sérieux. Parce que je pense que McLaren, s'il débarque avec les pilotes, surtout United Autosport, s'il débarque avec leurs pilotes, ça peut être pas mal. Oliver Jarvis en tête, évidemment. Donc, voilà, il y a pas mal de choses intéressantes. Et peut-être, et pourquoi pas, l'arrivée de pilotes de Formule 1 en GT. Alors, je ne dis pas que Norris ou Castry iront faire le Mans en GT3. Je ne sais pas ce que je dis, mais... Voilà, on peut avoir des pilotes associés à McLaren qui débarquent dans cette catégorie. On va avoir, évidemment, Porsche, Ferrari, ça, c'est du classique. BM, BM qui revient aussi. Ça, c'est plutôt intéressant. Et Lexus. Lexus, on le rappelle. On va dire que Acura, c'est du côté de Honda. D'accord ? Et Lexus, c'est du côté de Toyota. Voilà, pour ceux qui veulent un petit peu savoir pourquoi ils ont changé le nom, je ne sais pas. C'est juste une appellation. Mais, effectivement, Lexus qui pourrait arriver, et la seule interrogation pour l'instant, c'est Audi et Mercedes. Les deux seules interrogations. Je ne sais pas trop ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont y aller ou pas. A voir, clairement, à voir. Alors, il y a là, la Cagy avec les pneus doublés. Derrière, il y a Louis Deletrave. Avec cette Acura. Très jolie, cette Acura. Je ne sais pas si c'est la plus belle, l'Acura. Je trouve qu'elles ont tous un charme. Elles ont toutes un charme. Elles ont toutes un charme. La plus belle, c'est évidemment la Ferrari. Mais, en une salle, elles ont toutes un charme. La BMW, c'est peut-être celle qui est le plus reconnaissable en tant que BMW. Mais, c'est finalement celle que peut-être j'aime le moins. C'est assez paradoxal. Je trouve que la Cagyac est très jolie. La Cura est jolie. La Porsche, elle n'est pas magnifique. Mais, en tout cas, voilà. Clairement, c'était le but de cette vidéo. De faire un petit peu aussi de gameplay sur E-Racing. Mais, c'est vrai que tout ce qui va concerner Le Mans. Tout ce qui va concerner les Endurance-style Le Mans. Je ne vous cache pas qu'à partir de fin novembre, début décembre. On ne va plus trop en faire sur E-Racing. Je vous l'annonce que ça marche ou que ça ne marche pas. D'ailleurs, Le Mans ultime est un jeu. Je m'en fous. Mais, le côté un petit peu plat du pilotage d'E-Racing. Le côté pas beaucoup de gestion. Pas beaucoup, finalement, de stratégie. Voilà, ça manque un peu ce côté stratégique. Ce côté gestion. Je pense que ça peut être intéressant de voir ce qu'il va nous proposer Studio 397. Mais, en tout cas, voilà. Clairement, c'était le sujet de la vidéo. Donc, les GT3 qui débarquent au Mans en nombre. Normalement, 16, 18 GT3. Alors, je ne sais pas si certaines marques auront le droit d'en avoir plus de deux. Visiblement, c'était deux maximum. Mais, voilà. Peut-être que certains en auront trois, quatre. Je n'en sais absolument rien. Mais, voilà ce que je pouvais vous dire sur cette nouvelle des GT3 qui débarque au Mans. Merci d'avoir su ce vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501